C'est une déclaration gouvernementale importante, évidemment, que nous avons pu voir dans un cadre un peu spécial, puisque c'est aussi au niveau du Parlement européen, compte tenu de la crise Covid, etc. Ce qui est surtout intéressant, le fait de le faire ici, c'est que nous allons pouvoir avoir un vrai débat en physique, alors qu'à la Chambre, les débats se déroulent depuis des mois maintenant en visioconférence. Donc c'est un plus, évidemment, que les parlementaires, les ministres puissent avoir un débat en direct. Ça sera plus profitable, parce que c'est un débat important, c'est le débat fondateur du gouvernement de Croix. Donc c'est sans doute un des débats les plus importants de la législature. Et aujourd'hui, de faire ce débat en tant que député et plus en tant que ministre, comment vous le vivez ? Ben écoutez, la vie politique, elle est particulière. Donc j'ai été ministre des Indépendants hier, ce matin j'étais ministre Wallon, et puis deux heures après, je suis député fédéral, et demain, parce que je pense qu'on n'en restera pas là, nous discutons évidemment d'un certain nombre de solutions pour que je puisse donner la pleine capacité où MR est ma plus-value au niveau du mouvement réformateur dans le cadre d'une fonction à responsabilité. Donc avec le président, on discute d'un certain nombre de pistes, évidemment, et on le fait dans la totale sérénité. Vraiment totale sérénité ? Oui, vous savez, c'est important de pouvoir regarder les choses avec un peu de recul, un peu de distance, et essayer d'avancer constructivement et en équipe. Les gens en ont assez, des politiques qui ne pensent qu'à leur petite place. Vous voyez, c'est important, une responsabilité, une mission. J'ai adoré être ministre des Indépendants pendant trois ans, soutenir les Indépendants comme je l'ai fait pendant la crise. Ça me manquera. Je continuerai à être en soutien aux Indépendants. Mais donc voilà, aujourd'hui, je suis convaincu que je pourrais donner à ma famille politique une plus-value sur un certain nombre d'autres champs. Vous n'avez pas l'impression que c'est une punition, un peu, de vous être présenté aussi à la présidence du MR contre M. Boucher ? Non, je crois plutôt qu'il y a eu un signe de confiance, parce que la confiance a été rétablie. On travaille ensemble depuis des mois maintenant. Si Georges-Louis Boucher m'a désigné comme ministre, c'est sans doute parce qu'il souhaite que je puisse continuer à incarner encore quelque chose de fort au niveau du mouvement réformateur. Et donc, si ce n'était pas par ce biais-là, nécessairement, j'entends occuper d'autres têtes de pont avec des équipes et avec lui sur d'autres axes de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !